Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux caractéristiques des pompes centrifuges et donc nous allons les étudier un peu plus en détail. Ces caractéristiques, ce sont différentes courbes qui doivent être fournies par le fabricant de la pompe. Première courbe, ce qu'on appelle la caractéristique ou la courbe caractéristique de la pompe. D'où vient-elle ? Supposons que l'on décide d'écrire l'équation de Bernoulli à l'intérieur de la pompe. Je vous accorde que c'est un petit peu abusif puisqu'on ne peut pas vraiment dire que l'écoulement soit irrotationnel dans une pompe centrifuge. Mais cela va vous permettre de comprendre pourquoi la courbe caractéristique de la pompe a la forme que l'on va voir dans quelques instants. Supposons donc que l'on va écrire cette équation de Bernoulli entre l'aspiration de la pompe et son refoulement. On retrouve les différents termes habituels. Donc, côté aspiration tout d'abord. Ensuite, on va avoir un terme qui, dans l'équation de Bernoulli généralisée, serait le HMT de la pompe. Ici, on fait un petit détournement de l'équation de Bernoulli pour vous permettre de comprendre. On va en fait ici écrire Rho G HMT théorique. C'est-à-dire l'énergie en quelque sorte que fournirait la pompe théoriquement et qui serait quelque chose de constant, en fait, qui serait lié à l'énergie électrique qu'elle reçoit. Et puis, donc, de l'autre côté, on va retrouver les termes correspondants au refoulement. Et on va retrouver un terme de perte de charge, mais à l'intérieur de la pompe. Alors, on va pouvoir considérer que l'altitude, la côte verticale au niveau de l'aspiration et du refoulement est relativement proche. Donc, on va pouvoir éliminer ces deux termes. De la même manière, dans pas mal de cas, pas tout à fait toujours, le diamètre de la conduite à l'entrée et à la sortie de la pompe centrifuge est le même. Donc, les termes d'énergie cinétique vont disparaître. Et donc, on va pouvoir récupérer le delta P pompe, le delta P réel, disons, qui est donc en fait la différence entre la pression au refoulement et la pression à l'aspiration. Et qui, selon l'équation qu'on a écrite juste au-dessus, qui est un petit peu approximative, sera égale à rho G HMT théorique, qui est un terme qu'on considérera constant, moins le delta P f de la pompe, les pertes de charge qui vont avoir lieu à l'intérieur de la pompe. Or, ces pertes de charge, on l'a vu par ailleurs, augmentent lorsque le débit augmente. C'est pour cela que la courbe caractéristique de la pompe, donc en fait le delta P pompe en fonction du débit, va être une courbe décroissante parce que le terme, ici, delta P f pompe, les pertes de charge à l'intérieur de la pompe, va augmenter lorsque le débit augmente. Donc, cette caractéristique de pompe, sur l'axe vertical, on va trouver soit la HMT, soit le delta P pompe. Les deux types de représentations existent. Et en ordonnée, on va trouver le débit volumique. Et d'après ce que nous venons de voir, la caractéristique d'une pompe centrifuge a une forme comme celle-ci, plus incurvée. Donc, on a une décroissance de la HMT fournie par une pompe lorsque le débit augmente. Donc, cette courbe caractéristique, elle est caractéristique de la pompe, de sa géométrie. Quelle pompe s'agit-il ? Elle est aussi caractéristique du fluide et aussi de la vitesse à laquelle la roue à aube de la pompe centrifuge tourne. Donc, en fait, la fréquence du moteur. Du coup, lorsque l'on fait varier la fréquence de ce moteur, on pourra avoir une courbe caractéristique qui sera décalée comme ceci, par exemple. Cette partie est détaillée dans une autre partie du module qui concerne les nombres adimensionnels et les différentes formes de courbes caractéristiques. Autre courbe importante pour caractériser une pompe centrifuge, c'est celle qui va nous représenter le rendement de cette pompe. On définit le rendement d'une pompe comme étant le rapport entre la puissance qui est fournie au fluide, qu'on appelle aussi parfois puissance absorbée par le fluide, et la puissance consommée par la pompe, également appelée puissance absorbée par la pompe. Alors, la puissance qui est fournie au fluide, c'est tout simplement le produit du débit volumique qui circule à l'intérieur de la pompe par le delta P pompe. Et la puissance consommée par la pompe, c'est tout simplement la puissance électrique qui a été consommée. Alors, on voit qu'on a une puissance électrique au dénominateur, et on a aussi ici au nominateur le delta P pompe, dont on a vu juste avant qu'il décroît lorsque le débit augmente, alors qu'ici on a le débit qui est susceptible d'augmenter. Et c'est pour cela que le rendement est une courbe qui présente un maximum. Donc, on va le représenter ici sur l'axe vertical. Sur l'axe horizontal, nous avons toujours notre débit volumique. Et le rendement, on va avoir une courbe qui va avoir cette allure-là, qui va présenter un maximum, puisqu'en fait on a le produit de quelque chose qui croît, et le delta P pompe qui est décroissant lorsque le débit volumique augmente. Et on va avoir en fait une zone optimale pour le fonctionnement de la pompe, qui se trouve ici, là où le rendement est maximum. Cela paraît assez naturel. Les pompes centrifuges sont sujettes au problème de cavitation. On va donc pouvoir quantifier le risque de cavitation grâce à une grandeur qu'on appelle le NPSH, qui est un acronyme anglais. On va définir ce qu'on appelle le NPSH requis, comme la différence, donc la pression à l'aspiration divisé par roger, moins la pression interne divisé par roger. Alors, on voit sur cette expression que le NPSH, dans les unités du système international, s'exprimera en mètre. Alors, à quoi correspond cette définition ? Que va-t-il se passer lorsque le fluide circule à l'intérieur de la pompe ? Donc, sur l'axe vertical, on représente la pompe, et sur l'axe horizontal, en quelque sorte, le déplacement à l'intérieur de la pompe. À l'entrée de la pompe, on a la pression à l'aspiration. À l'intérieur de la pompe, dans une pompe centrifuge, la roue à haute tourne vite, et donc on va avoir une accélération du fluide. Souvenez-vous que l'on peut convertir les énergies, l'équation de Bernoulli, et donc si on accélère le fluide, pas de variation particulièrement à l'intérieur de la pompe, de l'énergie potentielle, donc l'énergie de pression va diminuer. On va avoir donc localement des dépressions à l'intérieur de la pompe. Donc, c'est pour cela que l'on pourrait représenter ce qui va se passer à l'intérieur de la pompe. Alors, on n'a pas forcément un chemin aussi simple, ça peut être plus chaotique que ça, mais on va avoir une décroissance. Donc, on va atteindre, au niveau du minimum, la pression interne qui est dans la définition du NPSH. Et puis, en sortie de pompe, bien sûr, alors je suis montée un petit peu haut, mais ici, on va retrouver la pression au niveau du refoulement. Donc, il va se produire des dépressions locales à l'intérieur de la pompe, et si par malheur, on a des dépressions locales qui se trouvent, faire en sorte que l'on va passer sous la pression de vapeur saturante, eh bien, on va avoir le phénomène de cavitation qui va se produire. Alors, ici, on a le NPSH requis. Il est caractéristique de la pompe. Il sera donc fourni par le fabricant de la pompe. Et vous allez devoir comparer ce NPSH requis au NPSH disponible. Le NPSH disponible, lui, il est caractéristique de votre circuit. Il a la définition qui est inscrite ici, et on voit qu'il est aussi caractéristique, évidemment, du fluide que vous souhaitez faire circuler à l'intérieur de votre pompe, par l'intermédiaire de sa propriété de pression de vapeur saturante. Alors, une petite précision. Il arrive que l'on fasse des définitions du NPSH en faisant apparaître le terme d'énergie cinétique. Donc, ici, avec un U aspiration au carré sur 2G. Évidemment, la même chose dans le NPSH requis. Donc, il est très important, lorsque vous devez effectuer un calcul de NPSH, de vous renseigner sur la définition que le fabricant aura retenue pour son NPSH requis. Alors, maintenant, comment faire pour calculer le NPSH disponible ? Voici une petite configuration type. Nous avons un réservoir dans lequel on va aspirer du fluide à l'intérieur de la pompe centrifuge qui est ici. et la conduite d'aspiration dans la pompe centrifuge se trouve à une hauteur petit h au-dessus de la surface du liquide dans le réservoir. On va définir un point 1 justement au niveau de la surface du liquide dans ce réservoir. Et on a ici l'aspiration de la pompe. Point d'aspiration. Nous allons maintenant écrire l'équation de Bernoulli entre le point 1 et l'aspiration de la pompe. Donc, toujours P1 plus rho GZ1 plus rho U1 carré sur 2. Alors, c'est l'équation généralisée de Bernoulli, mais on l'écrit sur un tronçon de circuit entre le point 1 et l'aspiration sur lequel il n'y a pas de pompe. Donc, on n'a pas de terme ΔP pompe. Et donc, ceci est égal à toujours les mêmes termes mais au niveau de l'aspiration. plus, évidemment, la perte de charge sur le circuit d'aspiration. Donc, entre le point 1 et l'entrée de la pompe. Alors, la pression au point 1 dans pas mal de cas sera la pression atmosphérique. Si jamais ça n'était pas le cas, a priori, on la connaîtra. Ce sera la pression dans une enceinte fermée mais on pourra connaître sa valeur. La différence entre la côte Z2 et la côte Z1, c'est le petit h qu'on a défini sur le dessin. Si le réservoir est suffisamment grand, on va avoir une vitesse U1 qui sera faible qui sera faible. Donc, ce terme-là, on pourra le négliger. Voilà. Et donc, on va pouvoir réécrire cette équation avec les différentes simplifications que nous venons de voir. Alors, pour pouvoir faire apparaître le NPSH, on va tout diviser par Rho G. Et donc, on va pouvoir écrire le NPSH disponible. Donc, je rappelle que c'est la pression à l'aspiration sur Rho G moins la pression de vapeur saturante sur Rho G. Donc, on va récupérer le terme qui nous intéresse ici. donc, on a P1 sur Rho G moins H moins une aspiration carrée sur 2G moins ΔPF aspiration sur Rho G et moins donc la pression de vapeur saturante divisé par Rho G. Alors, si on regarde attentivement cette équation, eh bien, on voit que le NPSH, il va avoir une valeur qui sera d'autant plus grande qu'on aura une pression P1 qui sera grande. Donc, on aura plutôt intérêt à travailler avec un réservoir si possible sous pression. On a intérêt à ce que le H soit le plus petit possible, voire même qu'il soit négatif, c'est-à-dire qu'en fait, concrèlement à ce que j'ai dessiné sur le dessin, que la pompe soit passée en charge et non en aspiration. La vitesse en aspiration, on peut guère jouer dessus, elle est liée au débit qui doit circuler dans la pompe. On a intérêt à minimiser les pertes de charge sur le circuit d'aspiration. Pour cela, il faut placer la pompe le plus proche possible du réservoir, éviter les coûts, enfin, toutes les singularités qui pourraient générer des pertes de charge. Et enfin, dernier levier que l'on peut avoir au niveau de la pression de vapeur saturante, éventuellement, si c'est possible, il peut être intéressant de travailler à des températures faibles où la pression de vapeur saturante sera plus faible également. Alors, maintenant, on va comparer le NPSH disponible au NPSH requis. Bien évidemment, il faut que le NPSH disponible soit supérieur au NPSH requis. Alors, le NPSH requis va être fourni par le fabricant de la pompe et la courbe caractéristique a à peu près cette forme. Donc, c'est le NPSH requis. Ensuite, le NPSH disponible à cause du terme de perte de charge, en fait, on va avoir une courbe décroissante comme ceci. Et donc, au-delà du croisement de ces deux courbes, on va avoir cavitation. Il faut donc travailler uniquement dans la partie gauche de ce graphique et souvent, on va se donner une marge de sécurité pour être certain de ne pas risquer le phénomène de cavitation. Pour terminer, voici un exemple de courbe que pourrait vous fournir le fabricant des pompes. Alors, plusieurs informations importantes. Évidemment, il est précisé ici de quelle pompe il s'agit. Ici, on a la précision de la densité et de la viscosité du fluide car les caractéristiques, les différentes courbes que vous voyez ici sont différentes en fonction de ces deux propriétés du fluide qui va être pompé. Et enfin, dernière information importante, ici, la fréquence ou encore la vitesse de rotation de la roue à aube qui a également un effet sur les courbes qui sont dessinées en dessous. Alors, pour chacune de ces courbes, on a comme axe horizontal le débit volumique. La première courbe, c'est la caractéristique de la pompe. Ici, elle est donnée en mètres, c'est la HMT. Donc, on la voit ici. Deuxième courbe, c'est le rendement, toujours en fonction du débit volumique. Donc, il a cette forme. Et on retrouve bien les ordres de grandeur, le rendement de pompe centrifuge autour de 60-70% dans la zone de fonctionnement optimale. Et enfin, dernier graphique, le NPSH, toujours en fonction du débit. Et on a la courbe qui est représentée ici. Et donc, il faudra s'assurer en calculant le NPSH disponible qu'on ne risque pas de se retrouver dans une zone de cavitation. Nous avons donc vu dans cette vidéo que pour caractériser complètement une pompe centrifuge, il faut disposer de trois courbes. La caractéristique de la pompe, le rendement en fonction du débit volumique et le NPSH en fonction du débit volumique. Ces trois courbes vous seront données par le fabricant de la pompe et elles sont caractéristiques évidemment de la pompe mais aussi du fluide qui va être pompé et de la vitesse de la roue à aube ou encore de la fréquence du moteur qui fait tourner la pompe.